Bonjour à tous ! Dans cette cinquième vidéo sur le thème spécifique de la dissertation, nous allons aborder la question de la gestion des 4 heures dont vous disposez pour réaliser votre dissertation. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr Donc, comment gérer les 4 heures à votre disposition le jour de l'épreuve de SES du baccalauréat ? La gestion de ces 4 heures est également fondamentale car c'est elle qui vous permettra de savoir quel moment vous devez absolument passer à l'étape suivante de votre travail. Le respect de ce timing vous garantira de pouvoir terminer votre devoir sans précipitation et facilitera parfois votre travail en vous indiquant par exemple s'il vous reste du temps ou non pour peaufiner votre plan ou pour trouver des sous-parties cohérentes par exemple. D'abord une remarque préalable pour les élèves spécialistes de SES. Les élèves spécialistes composent durant 5 heures. Il leur est donc vivement recommandé de commencer par la spécialité et de n'y consacrer qu'une heure. Alors, comment gérer les 4 heures de la dissertation ? Je vous propose donc de voir les différentes étapes à travers un tableau. Nous allons donc identifier la nature de chaque étape, la durée spécifique à chaque étape, la durée cumulée qui nous permettra de savoir où on en est dans les 4 heures et nous identifierons également les étapes fondamentales que vous devez avoir achevées à tel ou à tel moment. La première étape, évidemment, consiste à choisir entre le sujet de dissertation ou l'épreuve composée. Ce choix doit se faire de manière rationnelle. Méfiez-vous de votre première impression car il est tout à fait normal, à l'occasion de la découverte des questions qui vous sont posées, d'avoir le sentiment de ne pas savoir quoi dire pour répondre au sujet. Vous devez donc passer une dizaine de minutes à bien lire la question, les questions, tout en commençant à appliquer la méthode de lecture et de compréhension du sujet dont nous avons déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Prenez donc 5 minutes pour commencer à appliquer cette méthode de lecture de sujets au sujet de dissertation, identifier les mots clés, commencer à recenser les idées que vous pourriez mobiliser pour traiter le sujet. Prenez également 5 minutes pour analyser correctement chacune des 4 questions de l'épreuve composée. Elles se composent donc de 3 parties. Une première partie avec 2 questions de mobilisation de connaissances, une deuxième partie avec une question d'étude de documents et une troisième partie avec une question de raisonnement. Cela nous fait donc 4 questions. Une fois que vous avez fait ce travail de lecture et de compréhension de questions, vous pourrez choisir entre l'une ou l'autre des épreuves en toute connaissance de cause. Si le sujet de dissertation ne vous inspire vraiment pas, vous pouvez donc opter pour l'épreuve composée. Si une ou plusieurs questions de l'épreuve composée ne vous inspire pas, pensez alors au barème correspondant à chaque question pour évaluer le risque que vous prenez à choisir l'épreuve composée. En effet, par exemple, si la question de la troisième partie, c'est-à-dire le raisonnement, ne vous inspire pas, pensez que cette partie compte malgré tout pour 10 points sur 20. Donc, il faut également appuyer votre choix en tenant compte des points que vous pouvez récupérer dans différentes phases de cette épreuve composée. Imaginons donc que vous avez opté pour la dissertation. La deuxième phase consiste à mobiliser vos connaissances. Donc, vous pouvez y consacrer entre 20 et 25 minutes, ce qui nous fait donc une durée cumulée de 30-35 minutes pour le choix du sujet et la mobilisation des connaissances. Ensuite, seulement ensuite, passez à l'étude des documents. Je vous conseillez de ne pas passer trop rapidement à l'étude des documents. L'étude des documents, vous y consacrez environ 30 minutes, ce qui fait qu'il s'est découlé environ 1h à 1h05 depuis le début des épreuves. Et donc, au bout de cette heure environ, vous devriez pouvoir identifier toutes les connaissances nécessaires pour traiter le sujet de dissertation. Ensuite, vous consacrez environ 30 minutes à l'élaboration d'un plan détaillé avec des phrases clairement rédigées. Donc, au terme de cette étape, il y a environ 1h30 à 1h35 qui se sont écoulées. Et en principe, au bout de cette heure et demie, toutes les connaissances identifiées doivent pouvoir être organisées. Ensuite, vous prenez environ 20 minutes pour rédiger entièrement au brouillon votre introduction, puisqu'il s'agit donc de la première impression que vous allez donner au correcteur. Donc, c'est fondamental de la rédiger intégralement. Et éventuellement, de poser les idées de la conclusion, notamment l'idée de l'ouverture si vous en avez une. Donc, 20 minutes pour cette phase, ce qui fait que vous allez vous retrouver à peu près à 1h50, 1h55 du début de l'épreuve, avant de pouvoir être prêt à rédiger votre devoir au propre. Ensuite, vous passez suffisamment de temps, c'est très important, à rédiger votre travail au propre. Environ 2 heures, donc ici, je vous propose 1h55, ce qui nous amène à 3h45, 3h50 depuis le début de l'épreuve. Enfin, il faut forcément passer un temps à la relecture pour corriger les fautes d'orthographe éventuelles, pour modifier tel ou tel passage, s'il vous semble très très peu explicite, et pour corriger donc la syntaxe des phrases, si besoin. Donc, 10 minutes de relecture sont importantes. Au terme de ces 10 minutes, donc, vous devriez à peu près avoir atteint les 4h de l'épreuve, sachant qu'évidemment, on ne vous laissera pas une minute de plus et que vous devrez obligatoirement poser votre stylo lorsque le surveillant de l'épreuve vous demandera de le faire. Donc, finalement, ces 4h se découpent en 2 grandes phases de 2h chacune. 2h, donc, pour la phase de réflexion intense que vous devez mener, et environ 2h pour la mise au propre et la relecture. Alors, évidemment, ce timing n'est pas respecté forcément scloupleusement, il est indicatif, et c'est à vous de l'adapter en fonction de vos aptitudes propres, et vous pourrez adapter ce timing à votre cas personnel qu'en vous entraînant à l'appliquer. Si vous ne respectez pas la durée de chaque étape, pensez malgré tout à bien respecter les durées cumulées, parce que ce sont elles qui vont déterminer l'obligation qui se fait à vous de passer à l'étape suivante. Autre remarque importante, évidemment, ici, les étapes sont présentées de manière successive, mais dans la réalité de votre travail, elles peuvent tout à fait se chevaucher. Par exemple, la première étape de choix du sujet suppose donc que vous allez opérer une phase de lecture et de compréhension du sujet et donc que vous allez déjà, d'un certain point de vue, commencer à mobiliser vos connaissances dès la première étape, dès les dix premières minutes. De la même façon, il n'est pas indispensable d'attendre l'étape numéro 4, c'est-à-dire d'attendre le terme de la première heure de l'épreuve, pour forcément avoir déjà ajouté des idées d'un plan détaillé qui pourrait être le plan définitif. Donc nous avons pratiquement terminé l'ensemble des vidéos sur le thème de la dissertation. Les vidéos à venir parleront du caractère spécifique de l'épreuve composée. Merci. Merci.